Voici une nouvelle échappée belle à Sainte cette fois, un walabi est dans la nature. C'est un cousin du kangourou, il a réussi à sauter par-dessus son enclos et son propriétaire lance un avis de recherche, Laurent Pelletier et Cédric Cotaz. Recherche activement, un walabi âgé d'un an et demi de petite taille, 60 cm, récompense assurée, 300 euros. Un avis diffusé sur les réseaux sociaux par Philippe Bédiaud, le nouveau propriétaire des haras de Sainte, passionné d'animaux plutôt exotiques. C'est la deuxième fois que l'un des quatre marsupiaux fait le mur du parc, abandonnant ses jeunes congénères. C'est là la cabane des walibis, pour eux ils montent sur le toit et du toit ils montent sur le mur et ils sautent. Lors de sa première escapade, les pompiers avaient réussi à le capturer à l'aide d'un filet. Mais cette fois-ci, malgré les forces mobilisées, rien n'y fait. L'animal semble insaisissable. La police, la police municipale, la gendarmerie, les pompiers, tout le monde nous a aidés. Personne n'arrive à l'attraper. On a appelé aussi les eaux du coin, qui nous ont dit, ben oui, c'est bien embêtant, mais on ne veut pas faire grand-chose. Par dépit, avant Noël, j'ai dit, je vais vous faire une récompense. Si des fois quelqu'un arrive à l'attraper, ce n'est pas méchant. Capturer un walabi, pas une mince affaire pour Jean-Noël, qui a participé à la dernière tentative de capture. Il s'est jeté sur le fil la première fois, et la deuxième fois, il a réussi à pousser par-dessous, et puis à s'échapper. On l'a poursuivi pendant facilement deux heures, mais bon, il fait un mètre, il fait quatre mètres ou cinq mètres, donc c'est très difficile de l'attraper. Puis c'est malin. Aperçu régulièrement la nuit à proximité du parc, le walabi n'est pas parti bien loin. Alors si vous l'apercevez, n'ayez aucune crainte, il ne boxe pas. Pour l'amadoué, une banane ou une pomme devraient suffire. Avec son avis de recherche et sa récompense de 300 euros, Philippe Bédiot espère que son walabi sera de retour au bercail pour les fêtes de Noël. Sous-titrage ST' 501